Bonjour, nous sommes le 18 février. En ce samedi, nous avons la joie d'aller de la fête de Notre-Dame de Lourdes à la fête de celle qui a eu la grâce immense de voir la plus belle des dames, comme elle l'appelait, Marie est si belle, que nous aimerions partir au ciel pour aller la revoir. Elle est si belle. Notre-Dame du bel amour. Alors, Bernadette Soubirous, cette petite jeune fille toute humble, toute simple et toute spontanée. Je voudrais fêter bien sûr une fête à toutes les Bernadettes, qu'elle soit bénie aussi. Nous avons tellement besoin de la paix dans le monde en ce moment qu'il nous faut revenir aussi à cette simplicité, cette humilité, C'est ce bonheur que Bernadette a su faire passer par sa vie toute simple. D'abord, une foi forte, une foi qui repose non pas sur un vague sentiment, mais sur une présence, une rencontre. Pour Bernadette, la rencontre avec Jésus s'est passée par sa mère et à Jésus par Marie. Une espérance invincible fondée sur cette foi, cette relation de confiance qui lui a fait passer tous les obstacles, les obstacles au moment des apparitions à Lourdes pour dire, simplement continuer à dire ce que la Vierge Marie demandait, sans chercher à convaincre. Et là, il y a peut-être une très belle voix pour nous aussi. Il ne nous a pas demandé d'imposer quoi que ce soit, mais il nous a demandé de dire avec joie, simplicité, honnêteté, loyauté, liberté. Et puis, bien sûr, une charité sans limite, un don de soi à Dieu, sans réserve, pour être au service des autres. Là, c'est la seconde partie de sa vie à Nevers où elle s'est totalement oubliée pour être vraiment la servante du Seigneur. Alors à vous tous, je vous souhaite une très 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 belle journée, un très beau samedi 18 février. que Sainte Bernadette nous aide dans notre quotidien, dans une foi forte, une foi, je dirais, qui se dit, en se vivant, avec une qualité humaine très importante, dire simplement en toute vérité, en toute liberté, en toute simplicité, sans imposer. Et puis, d'autre part, une espérance invincible, une espérance fondée sur la relation d'amour entre nous et Dieu, et puis la charité, une charité de serviteurs et de servants du Seigneur. Soyez bénis, une très belle journée à vous tous. Merci Andréa Bocelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada